Prête-moi ta plume, texte choisi et lu par Rachida Monser. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketana. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amies auditrices, amies auditeurs. Nous nous retrouvons ce soir avec la suite du livre de Feisagen, « Un homme, ça ne pleure pas. » Et pour ceux qui auraient raté la semaine de Feisagen, c'est son dernier livre paru en 2014. Le dernier livre de cette jeune auteure, née en France, de parents algériens, et qui écrit depuis pratiquement toujours, depuis son enfance, et qui a été révélée par un atelier d'écriture quand elle était au collège ou au lycée, je ne me souviens plus très bien. Et son écriture a connu un succès formidable dès son premier livre « Kif Kif Demain » à cause d'un humour particulièrement caustique. Voilà. Et quand on s'amuse à lire tout seul ces livres dans la nuit, eh bien, on attrape des faux rires. Dans cette histoire d'un homme, ça ne pleure pas, le narrateur est un homme, un garçon, on va dire, devenu homme plus tard. Il s'appelle Mourad, il a deux sœurs, Dunia et Mina. Dunia, l'aînée qui devient féministe, élue municipale, qui est le parfait exemple de l'intégration à la française, et la deuxième, qui est bien au contraire, la gardienne des traditions accommodées à la sauce émigrée. En tout cas, mariée très tôt, avec des enfants, habitant pas loin des parents, et pouvant aller leur rendre visite souvent. Et cette famille, composée d'un père cordonnier très haut en couleur, encore une fois, et d'une mère semblable à beaucoup, de mères algériennes, craignant tout et n'importe quoi à propos de ses enfants, très possessives, et attendrissantes, à plein de points de vue. Cette mère qui va faire du chantage affectif en permanence, à ses deux enfants, parce que la première, Dunia, va très vite quitter la famille, dans un élan de révolte totale. Et puis, malheur, le père a un AVC un jour, et il se retrouve à l'hôpital. Et bien qu'ils aient essayé, tous ces membres de la famille, d'oublier l'autre, la Dunia, qui est partie au bras d'un Français, et bien le père va demander à son fils, il va avouer à son fils qu'il a envie de revoir sa fille. Les choses ne sont pas si simples, parce que quand Mourad se présentera à la municipalité, sa sœur ne voudra pas le revoir, et puis il est enseignant, nommé dans la banlieue parisienne, à Montreuil, et là, sa sœur reprend contact avec lui, et ils viennent de se rencontrer à un endroit très chic de Paris, où elle lui a donné rendez-vous, le Flore, un café connu pour avoir abrité les rendez-vous et les rencontres de Jean-Paul Sartre et Simane de Beauvoir. Alors, Mourad a une façon particulière de nous raconter l'histoire, parce qu'en fait, il nous raconte ce qui se passe dans sa tête et ce qui se passe autour de lui. Ils sont donc dans le café, et il a regardé sa sœur commander un plat tout à fait français de la viande crue, un steak tartare. Et il avait, donc il nous avait confié cette réflexion, ça, c'est de l'intégration où je n'y connais rien, quelque chose comme ça en tout cas. Ce qui lui fait dire « Mangez un steak tartare, voilà de l'intégration où je ne m'y connais pas. » « Prête-moi ta plume. » Choc des cultures. « Prête-moi ta plume. » Soudain, j'imagine l'oncle Aziz assis à table avec nous. Lui, l'agriculteur téméraire qui en 2013 porte toujours fièrement sa rosa, un turban jaune traditionnel qui l'entoure autour de sa tête. Lui, l'homme qui murmurait à l'oreille des moutons juste avant de leur trancher la gorge, celui à qui il suffit de cracher un noyau pour faire pousser un arbre. « Regarde, tonton, ce plat de viande crue coûte 27 euros, environ 2800 dollars. » Je l'imagine, secouant la tête d'épité. « Pffou ! » Oui. Apprécier cette bouillasse chère à la gastronomie française, c'est indéniablement un énorme effort d'intégration. Je regardais Dounia mastiquer sa viande crue. Je dois l'avouer avec un peu de dégoût. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cet homo erectus anonyme auquel on doit la découverte du feu 400 000 ans avant Jésus-Christ et auquel Dounia ne rendait pas justice. Tout en poursuivant notre repas, je lui ai donné des nouvelles de la famille. J'ai dit ce qui me paraissait essentiel. Ça faisait halluciner Dounia de savoir Mina, mariée et mère de trois enfants. Elle avait les yeux écarquillés comme un président sortant devant les résultats du second tour. Je ne sais pas, moi. Ça m'angoisse, ces parcours tracés d'avance. Pourquoi mener une vie monolithique, marcher dans les pas de maman, travailler à la maison de retraite, épouser un blédard ? Personne n'a dit que c'était un blédard. Il est né ici, comme nous. Et puis, c'est un mec très sympa, j'ai l'île. Ah bon ? J'espère que ce n'est pas un mystérique qui va la coincer à la maison, la forcer à porter le voile, Mathieu et compagnie. Pas du tout. Arrête avec ça. Quel est le rapport ? Et puis, tu sais très bien que personne n'obligerait Mina à quoi que ce soit. Sa remarque me donnait envie de fourrer de la viande hachée crue dans son sac à main. Ça virait à l'obsession. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas, perso. Tu ne pourrais pas quoi ? Me mettre en couple avec un mec qui soit comme moi, quelqu'un qui me ressemble trop. Ce n'est pas parce que Jalil est un arabe qu'il ressemble à Mina. Toi-même, sa propre soeur, tu es tout le contraire d'elle. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, il lui a fait quand même trois gamins. Et puis, se caser avec un mec de la même origine que toi, avec les mêmes références, les mêmes codes, la même éducation, dans un couple, ça prive de beaucoup d'enrichissement. Ou pas. Ça prive peut-être de beaucoup d'emmerdements. Je pensais à Miloud et Liliane, qui ne sont évidemment pas une référence en matière de couple. En tout cas, si claquer la porte au nez de ses parents et se couper de ses racines, ça menait vers l'enrichissement, qu'on l'aurait su. Pour le moment, tout ce que je voyais, c'était que ça menait au cannibalisme. Cette conversation a créé un petit malaise. Dunia, qui est tout de même une femme intelligente, malgré ses certitudes et un morceau de capre entre les dents, l'a sentie et a dit « Bon, j'ai aucune leçon à donner. À 36 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. C'est certain qu'au bled on m'aurait jeté aux ordures à mon âge. » Il y a eu cette profonde tristesse qui s'est invitée dans son regard charbon. Et j'ai eu de la peine. « Et toi, Mourad, tu as quelqu'un ? » « Moi ? » « Euh, non, j'ai personne. » « Ah bon ? Et comment ça se fait ? Tu es devenu plutôt pas mal. » J'ai rougi. « C'est parce que je n'ai pas la tête à ça. Je travaille beaucoup. » « Travailler ? Ça n'a jamais empêché les gens de tomber amoureux. » Elle a dégainé sa carte bancaire gold qu'elle a agité entre ses dos doigts maigres en direction du serveur. En bonne working qui se respecte, elle a réglé l'addition en écoutant ses messages. Le blackberry calé entre l'oreille et l'épaule. « On s'est enlacé longuement, mais j'ai eu l'impression d'avoir une inconnue dans les bras. Une inconnue qui sentait le yaourt aux fruits rouges. Je ne me sens pas capable d'y aller seule. Je veux bien si on y va tous les deux. » Alors, on s'est donné rendez-vous dans deux mois, aux prochaines vacances scolaires. Ça me laisserait le temps de préparer le terrain. Elle a ajouté « Appelle-moi quand tu auras lu le bouquin. » Je l'ai accompagnée à une station de taxi. Elle s'est engouffrée dans une scoda noire à l'avant de la file et en souriant, elle m'a dit « À très vite, petit frère. » Puis elle m'a fait son fameux clin d'œil qui a réinstauré une sorte de complicité entre nous. Ça ressemblait à une scène du téléfilm de l'après-midi sur Dubaï TV. Les liens du sang c'est quelque chose. Prête-moi ta plume. La rentrée. Prête-moi ta plume. Miloud et Liliane s'étaient réconciliés. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, Miloud est le cousin de Mourad d'un cousin venu d'Algérie qui a connu la prison et qui a connu quelques petits problèmes d'adolescence et qui est allée pêcher une Française de 50 ans dans une piscine où il lui est arrivé de travailler. Et Miloud et Liliane se sont fortement disputés un soir où elle recevait des amis qui n'avaient pas Miloud à la bonne on va dire. En tout cas qui lui ont rappelé ses origines et le fait que Liliane était française elle et riche de surcroît. Je reprends donc Miloud et Liliane s'étaient réconciliés. Encore ils avaient passé une semaine loin de Paris pour se retrouver et faire le point sur leur relation. Une suite aux royales barrières à Deauville quelques soins au SPA de l'hôtel et c'était reparti comme en 55 année de naissance de Liliane. Depuis leur retour ils étaient de nouveau scotchés l'un à l'autre comme des lycéens et Miloud avait finalement accepté qu'elle fasse un lifting léger chez ce chirurgien réputé que toutes ses copines lui recommandaient chaudement depuis des mois. Par curiosité j'avais tapé lifting sur Youtube je suis immédiatement tombé sur une vidéo atroce mise en ligne par un chirurgien espagnol il étirait tellement la joue de sa patiente qu'il aurait pu l'utiliser en guise de fine plastique pour protéger ses restes de gratin dauphinois il s'est mis à couper tout droit avec une paire de ciseaux dorés la lamelle de peau large de 2 cm est tombée à la manière d'une tagliatelle et al dente sur le sol carrelé ensuite tout près de l'oreille il a fait un ourlet digne d'une petite couturière sri-lankaise tout était apparent sous la peau le chirurgien espagnol avait scalpé cette pauvre femme en mode chef sioux libéral en fond dans la salle d'opération on pouvait entendre I just called to say I love you de Steve Wonder glauque j'ai eu la même sensation qu'en passant devant la vitrine de la boucherie chevaline près de chez nous à Nice oh ce sont des choses qu'on ne devrait jamais voir ce matin là je m'étais levé avant l'aube Mario était déjà debout parenthèse Mario c'est le majordome de Liliane et par conséquent de Minaud et il est italien peu importe l'heure à laquelle on se lève de toute façon Mario est déjà debout je crois qu'il ne dort jamais c'est un robot sans émotion sans fatigue sans opinion il trottine il flotte dans cet immense appartement comme un fantôme il n'a jamais un pli sur la chemise il ne fronce jamais les sourcils il ne sourit jamais on ne l'entend ni tousser ni éternuer c'est un mystère pour moi Liliane elle-même qui est sa patronne depuis plusieurs années ne sait rien de lui elle a même trouvé curieux que je pose des questions à son sujet peut-être que ça ne se fait pas de s'intéresser aux domestiques je m'étais tortillée près d'une heure dans les WC en espérant que l'immodium ferait son effet rapidement la tête en surchauffe je restais là agrouillée comme un verre on aurait dit à un roi destitué peinant à quitter son trône malgré un petit déjeuner raffiné préparé avec soin par Mario le majordome robot je n'ai rien pu avaler j'ai pensé à ma mère elle m'a manqué peut-être pour la première fois depuis que j'étais à Paris un petit mot réconfortant des encouragements quelque chose de sa part aurait été le bienvenu j'avais déniché sur le site de la RATP un itinéraire détaillé pour aller à Montreuil que j'avais imprimé et rangé dans la poche de mon jean avant de lasser mes chaussures neuves des mocassins en daim marron d'une grande marque italienne offerts gentiment par mon hôte Liliane comme cadeau pour ma première rentrée des classes en tant que professeur stagiaire première rentrée des classes en tant que professeur stagiaire si je le répète encore je pense qu'il me faudra avaler toute la plaquette d'immodium aujourd'hui ce n'était pourtant que la rentrée des professeurs je n'osais même pas imaginer mon état quand je serai face à mes élèves ça avait commencé sévèrement fin août je m'étais retrouvé au rectorat de Créteil dans une sorte de réunion de bienvenue digne d'un rassemblement sponsorisé par Prozac France il y avait un avant-goût d'abandon j'ai compris tout de suite que la mue serait brutale on nous demandait de passer radicalement du statut d'élève à celui de prof sans préparation à sec cette réunion au rectorat ressemblait à un viol collectif de tous nos idéaux comme dans les bons polars il y avait un gentil flic et un méchant le premier inspecteur qui transpirait le magnésium la vitamine C et l'enthousiasme a pris la parole en premier il a commencé en disant beaucoup d'entre vous sont là sans l'avoir voulu ensuite il nous a joué un hymne au pipo sur le mode on a besoin de vous un genre donc le Sam envoyé par l'éducation nationale qui savait parfaitement simuler la joie le genre de gars qui trouve que tous les bébés sont beaux il trouvait aussi que l'académie de Créteil était dynamique et passionnante bon l'autre inspecteur qui avait gardé les bras croisés depuis le début nous a longuement observé avant de parler ensuite il a levé les yeux au néon et a inspiré une grande bouffée d'air être prof c'est un deuil en marchant entre les rangs il a poursuivi oui c'est un deuil un deuil de votre passion pour la littérature un deuil de tout ce qu'on vous a appris à l'université et sans aucune émotion il a déballé la liste de tout ce à quoi nous devions renoncer en se faufilant entre les rangées des chaises on nous a rassuré aussi il y aurait une journée de formation par semaine à l'IUFM et dans notre établissement accueillant l'un des profs de la même discipline deviendrait notre tuteur bon puisqu'on était si bien accompagné pourquoi la séquence intitulée comment donner son premier cours n'était dispensé à l'IUFM qu'au mois de novembre simple question alors que je commençais mon travail de deuil voyant que les jours passaient et que je n'avais aucune information sur la rentrée j'ai décidé de téléphoner à mon futur collège ma voix tremblait un peu j'ai demandé à parler au principal monsieur déclat qui lui avait l'air assez détendu il n'arrêtait pas de dire pas d'inquiétude tout va bien se passer à un moment il a même ri comme s'il discutait avec un bon copain il a ri en oh 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 car les hommes de pouvoir rient souvent en oh 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 prenez par exemple le père noël les patrons du cac 40 ou les chefs d'état de l'hémisphère nord tandis que la middle class rit davantage en et les marginaux en le est vraiment marginal oh 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 vous êtes inquiet c'est normal vous verrez vous vous plairez dans notre collège à Gustave Courbet il y a une équipe très sympa il a dit Gustave Courbet et j'ai encore pensé à ce tableau l'origine du monde soudain une angoisse m'a envahi est-ce que j'allais visualiser ce tableau à chaque fois qu'on dirait Gustave Courbet parce que ça risquait d'arriver souvent cette année cette femme du tableau j'avais entendu dire sur une chaîne d'info qu'on avait retrouvé son visage peut-être qu'un jour on retrouverait finalement sa culotte je ne sais pas encore quelle classe vous m'avez attribué vous aurez des sixièmes et des quatrièmes monsieur Shenmoun et pour les manuels scolaires et bien à priori on vous les prêtera il faudra aller les chercher au CDI d'accord comment ça le 4 septembre le jour de la rentrée donc oh 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 absolument le jour de la rentrée ça ne lui semblait pas trop tard détente maximum j'ai finalement demandé les références des manuels que je suis allé acheter moi-même chez Jiber Joseph quartier Saint-Michel le titre des livres l'œil et la plume et fleurs d'encre il les avait sûrement trouvés dans le registre des titres de livres abandonnés à la dernière minute ce registre s'il avait existé ce serait chargé de répertorier toutes les mauvaises idées des auteurs en matière de titres parfois on irait y piocher pour les manuels scolaires et les slogans des campagnes électorales j'ai relu avec attention peut-être une bonne vingtaine de fois la convocation de pré-rentrée assis dans le métro j'avais cette idée obsédante d'une violente diarrhée me saisissant pile au moment où viendrait mon tour de me présenter à mes futurs collègues j'ai ouvert le livre de Dunia pour la première fois tout en le planquant un peu derrière mon porte-document la dédicace commençait par une citation il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin signé Marguerite Yorsenard puis Dunia avait écrit j'aurais aimé que le mien se bâtisse dans la sérénité tu m'as manqué à la page suivante le livre était dédié à un certain Bernard T T T comme très intriguant T comme T'es qui toi le premier chapitre commençait ainsi je n'ai pas marché dans les pas de mon père pourtant ancien cordonnier j'ai bien gardé la couverture du bouquin pour m'assurer qu'il n'avait pas été co-écrit avec un clown non non Dunia l'avait bien signé seule et elle avait commencé par un jeu de mots ridicule Je continuais à lire dans le métro deux ou trois stations défilées j'ai lu quelques lignes sans être fichu de me concentrer alors j'ai rangé le livre je craignais encore qu'une diarrhée aiguë gâche ma rentrée j'ai d'ailleurs appris que cette phobie existait vraiment c'était très sérieux ça portait même un nom la laxophobie j'étais enfin au bon endroit Après le métro il y a eu un bus Après le bus dix minutes de marche Devant le bâtiment il y avait ce gigantesque panneau avec le nom du collège que je n'ai pas lu à cause de l'image du tableau et juste au-dessus le logo du conseil général de Seine-Saint-Denis J'ai sonné à la grille qui s'est ouverte en grinçant comme la critique d'un mauvais film Huit heures du matin personne J'ai pensé je suis le premier arrivé on dirait Le hall était désert et je fixais le linovert exactement le même que celui du service de réadaptation physique du centre hospitalier de Nice J'ai pensé au padre qui au même moment devait prendre son petit déjeuner de la main gauche Peut-être peut-être avait-il renversé un peu de café au passage et peut-être même avait-il renoncé à beurrer une tartine Je l'imaginais mal réveillé après une nuit passer à faire des cauchemars plein de cris d'oiseaux à l'aube C'est peut-être le trac mais du coup ça m'a beaucoup ému et ma gorge s'est serrée Évidemment je n'ai pas pleuré car comme chacun sait Bref J'ai vu alors arriver au loin deux gaillards en jogging un noir et un blanc Ils avançaient nonchalamment Le noir sifflait tandis que le blanc jouait avec son trousseau de clé Ça résonnait dans le hall vide Tous les deux avaient le crâne rasé Ils étaient grands et fichus comme des tonques Je me souviens de m'être dit Les profs de sport je parie Et puis le noir a dit à mon endroit Ah ! Ponctuel De nouveau je parie J'ai souri bêtement en marmonnant un petit Bonjour Oh ! On s'est parlé au téléphone Vous devez être monsieur Chenon J'ai trouvé sa poignée de main franche et son sourire sincère Je suis monsieur Déclin le principal J'ai dit Ravie Et le blanc m'a serré la main à son tour après avoir fourré son trousseau de clé dans la poche de son jogging Bonjour Monsieur Diaz Principal adjoint Enchanté Monsieur Chenon Bienvenue Merci Au beau milieu du hall un buffet était dressé Il y avait des viennoiseries du jus d'orange et un énorme thermos de café Diaz m'a dit Allez-y je vous en prie Servez-vous ? J'ai dit Vous mentiez ? En pensant que ni le café ni le jus d'orange n'arrangerait ma laxophobie Le principal et son adjoint se sont mis à déconner sur une prof d'espagnol laide mais bien roulée Comme si je n'étais pas là Déclin à Dia Diaz Elle a un cul à faire fortune et une tête à faire faillite Ils ont éclaté de rire en cœur le ho 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 de déclin se mêlant au ha 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 de Diaz dans une harmonie misogyne Mes futurs collègues de la salle des profs arrivaient les uns après les autres Ils partageaient les souvenirs de leur été à Noirmoutier où se racontaient les progrès de leurs bambins J'étais posté dans un coin masticant un croissant au beurre impressionné comme un gendre timide rencontrant sa belle famille pour la première fois Trois types ont débarqué ensemble Ils avaient l'air de trois représentants de commerce Costumes sombres chaussures pointues et comme le pilote de rallye dans la publicité pour les rasoirs électriques les joues lisses Le plus âgé avait serré sa ceinture et monté son pantalon bien au-dessus du nombril Un hommage à Jacques Chirac peut-être Quelqu'un a crié Ah ! Voilà les sportifs Si j'avais bien suivi Les profs de sport étaient en costard et le principal en jogging Hum Mes certitudes de s'effondrer Mais ce n'était que la pré-rentrée Je sentais que la prochaine fois ce serait l'inverse et que tout rentrerait dans l'ordre Mes futurs collègues me dévisageaient de loin Une petite brune mince me lançait de temps en temps un sourire plein de compassion Elle portait un tailleur bleu marine une paire d'escarpins et avait ramassé ses cheveux en un chignon serré Elle m'a rappelé cette hôtesse d'Air France qui m'avait offert un kit de coloriage à l'issue d'un vol Paris-Alger en 1994 j'avais été subjugué par sa beauté et sa gentillesse J'avais dit au padre Je veux me marier avec la dame Je me souviens que la prise d'otage du vol 89-69 avait eu lieu quelques semaines plus tard Ma mère qui n'en croyait pas ses yeux était restée scotchée à la télévision jusqu'à l'assaut du GIGN à Marseille Petit garçon j'observais avec fascination ces hommes cagoulés et armés qui entraient dans l'avion La liste des otages abattus s'allongeait Les journalistes comptaient les coups de feu je pensais à mon hôtesse à son sourire à sa douceur et à ce kit de coloriage Au journal télévisé on voyait ce prédicateur corse de ministre de l'intérieur commenter l'intervention Après ça les vols d'Air France en direction de l'Algérie avaient été interrompus Le padre avait dit Cette fois c'est vraiment la guerre La petite brune aux airs d'hôtesse d'Air France je l'ai trouvée jolie Elle a abandonné son groupe pour venir me rejoindre Elle m'a tendu la main en disant Salut je suis Hélène prof d'anglais C'est drôle Elle s'était présentée par sa discipline comme si elle avait dit Salut je suis Hélène championne d'Europe de natation Alors j'ai dit Salut Moi c'est Mourad prof de français Elle a souri en disant Ah j'en étais sûre Puis elle s'est tournée vers son petit groupe De nouveau elle m'a souri C'est un petit jeu entre nous chaque fois qu'il y a des nouveaux Le jeu était donc de deviner la discipline enseignée par les primos arrivants La gagnante m'a tapé sur l'épaule Allez ne reste pas tout seul viens avec nous Je l'ai suivi en trottinant ce qui m'a fait penser à Mario ce pauvre majordome dénué d'émotion Autour du buffet continental d'autres groupuscules de profs s'étaient formés Hélène prof d'anglais a tendu la main à ses collègues en chantonnant Chacun des trois collègues lui a remis la somme de 5 euros tantôt en billet tantôt en pièce Hélène après avoir rangé le montant de ses gains dans la poche de sa veste m'a présenté le reste de l'équipe Alors ça c'est Claude prof d'histoire géo à sa gauche Caroline prof d'art plastique et notre ami Gérard ton collègue de français Caroline une petite blonde à peine plus vieille que moi chargée d'une tonne de bijoux fantaisie m'a dit C'est sympa ici tu verras ce n'est que ma deuxième année aussi je fixais les deux traits rouges juifs qui soulignaient son absence de lèvres Gérard la cinquantaine portait sa sacoche comme on porte un bébé j'essayais de ne pas focaliser sur ses cheveux poivrés celles qui me dégoûtaient la couleur de cheveux de mon pire cauchemar celui de l'obèse solitaire il m'a regardé dans les yeux et a ajouté sans sourire on verra combien de temps tu tiendras puis s'est éloigné pour se resservir une tasse de café les trois autres ont ri j'avais compris c'était le rigolo de la bande celui qui ne loupe jamais une occasion de lancer une remarque cynique comme démonstration de son esprit brillant Diaz a tapé dans ses mains quatre fois pour attirer notre attention chers amis je vais vous demander de me suivre s'il vous plaît on va s'installer dans le réfectoire presque naturellement les profs se sont rangés deux par deux des formations professionnelles les tables étaient placées en U Déclin a distribué à chacun son emploi du temps il a dit en levant un sourcil nous avons fait de notre mieux pour satisfaire tout le monde je découvrais le mien chargé du mardi au vendredi le lundi mon seul jour de répit serait réservé à mes cours à l'IUFM par dessus mon épaule la belle Hélène a sifflé la vache ils ne vous font pas de cadeaux cette année ensuite Diaz nous a donné un petit dossier contenant les thrombinoscopes de nos futures classes les profs étaient comme des adolescents trop agités pour cause de sécrétions hormonales impromptues l'un d'eux en découvrant ces thrombies qui a dit oh putain c'est pas vrai qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça puis en désignant un élève en photo une année de plus avec Mehdi Mazouani vous voulez avoir mon suicide sur la conscience quelques-uns ont gloussé je regardais de plus près les photos les noms et ce Mehdi Mazouani qui semblait être capable de pousser un homme au suicide apparaissait également sur mon thrombie de la classe de quatrième trois en scrutant les visages de mes futurs élèves j'ai réalisé à quel point la plupart des adolescents sont laids ils ont la peau désespérément grasse des coiffures étranges et le regard vide j'avais exactement le même profil à 14 ans je n'ai pas eu de vilaine et subite diarrhée au moment de me présenter j'écoutais mes collègues attentivement il était question de récréation de mettre un surveillant à tel ou tel point stratégique du collège de la présence de l'infirmière scolaire de la participation de tous à l'achat de dosettes sans CO pour la machine à café de la salle des profs tout cela ne me concernant pas encore je humais le parfum vanillé de la belle Hélène en me disant que j'adorais ce prénom il me rappelait la chanson de Brassens prête-moi ta plume Arachida Monsef prête-moi ta plume texte choisi et lu par Arachida Monsef prête-moi ta plume émission réalisée par Zuber Ketani prête-moi ta plume de Brassens de Brassens de Brassens la famille de brassens de Brassens dessin Z Belg 6 Je Hazard Je Hazard de Brassens Baby tu m يا دلال يا دلال قول قلبي وديهم عقل الحضار يا دلال يا دلال شوكال حبه ورد لي خضار موسيقى سود قلبي بالاكن ناس لا يغروا بك المدينة المدينة رحوا فيها شحال وشحال شحال منجا لها ملك عاد مملوك شحال منجا شحال منجا لها سلطان عاد حمال كان حسب قلبي للبيع وكان سقسوق قول غادة قول هادة ما هو معقول وراه مخال من تاجر في القلب اللي عزيز في الزوم من بيعون شريك المال والدلال من صنصر في الحب ومنهي مغروم يا كنا سيوى يا كنا سيوى دلال الخير والزهر موسيقى 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.